C'est un honneur aujourd'hui pour nous d'être là pour présider cette cérémonie car elle est d'une importance capitale. Elle est d'une importance capitale à travers ces thèmes qu'on doit aborder aujourd'hui, demain et après demain. Si aujourd'hui on doit parler de la gestion des conflits, le développement, nous devons croire que c'est l'épine dorsale de la situation que nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas une question taboue qu'on a maintenant discuté entre nous pour voir comment arriver à cette paix tant attendue pour le développement de nos localités. Le deuxième thème qui est la gestion des ressources naturelles qui est une compétence transférée des collectivités locales mais qui ne peut pas réaliser de grands projets sans l'adhésion des populations. Sur ce, nous remercions le consortium Caritas CRS plateforme qui travaille dans ce sens pour organiser des zones de sensibilisation. Nous les remercions dans ce sens parce que c'est un travail que la collectivité locale doit faire. S'il y a des partenaires qui viennent les appuyer dans ce domaine, nous ne faisons que les remercier. Et nous demandons solennellement à ces représentants d'être les porte-parole au niveau des responsables pour demander un autre programme pour continuer les bonnes actions déjà initiées. M. Bati, la commune de Niasia, par ma voix, demande le renouvellement de ce programme parce que ça va aider dans le cadre de la cohésion sociale, dans le cadre des gestions internes, dans le cadre de la gestion des ressources naturelles. Aujourd'hui, nous avons l'exemple du CIV de Tuba Kota qui oeuvre jour et nuit dans le cadre de la protection de l'environnement, dans le cadre de la protection de la forêt classique. Et cela, nous le devons grâce à votre appui, à votre ingéniosité pour amener les gens à s'approprier des mécanismes et des principes de protection de notre environnement. Il est bon également que la jeunesse, à travers l'IJKE, se mobilise dans ce domaine-là. Et que la journée du mardi sera un moment privilégié pour que le président et son bureau puissent sensibiliser la jeunesse pour qu'elles puissent adhérer à ce projet de protection de la nature. Parce qu'aujourd'hui, on ne fait qu'abattre, on ne fait que déforester, mais on ne pense pas à remplacer ce que nous déboisons, ce que nous abattons. Et cela, nous serons à porte-à-faux, comme l'a dit l'Ivo a dit, ce que nous ont légué à nos parents, on risque de tout ravager sans que nous puissions léguer quelque chose à nos progénétaires. Donc, sur ce, nous félicitons l'IJKE, l'Union des jeunes de Cagut et environnement, qui est l'initiateur de ces journées. Nous les encourageons et félicitons par rapport à ces choix judicieux des termes qu'on doit débattre pendant ces trois jours. Et nous ne ménagerons aucun effort pour appuyer ces arts d'activité. La seule recommandation que nous faisons, c'est de nous faire parvenir le document qui fait la sainteté des états de vie et solution. Ce que j'avais dit à Toubapouda également, pour le plan de développement local de Tarslam, il faut nous parvenir ces documents, parce que ça va nous servir dans la planification dans le cadre du développement de la commune. Nous avons fait, cette année, en 2015, un processus de budget participatif. Nous avons signé toute la commune avec des grandes assemblées. On a fini de mettre en place un document de collecte d'informations. Mais certaines informations, je sais que, ne sont pas données, car ce n'était pas toutes les représentants, toutes les couches qui étaient présentes et productives lors de ces assemblées sectorielles. Nous aurons besoin de ces documents, de ces différentes structures pour compléter ce document qui sera un plan de développement pour la commune de Niasia que nous avons l'honneur de diriger. Parce que tout un chacun doit œuvrer pour le développement de sa localité. Et ces rencontres, ce sont des moments pour sensibiliser, pour éduquer la population, surtout la jeunesse, pour la mise en œuvre de ces plans locaux de développement. Si chaque village a son plan de développement, chaque village est développé, donc c'est la commune qui se développe. Parce que la commune à elle seule ne peut pas trouver les partenaires qu'il faut pour faire le développement de cette commune. chaque village doit avoir un partenaire, faire une petite partie. L'autre foreign et la commune viendront en un point pour finaliser le plan local de développement de la commune. Et sur ce, nous déclarons ouvert la cinquième édition des retrouvailles de l'Union des jeunes de Cagé et environnement. de l'Union des jeunes